Hello ! Alors, ben voilà, je suis de retour de cette fameuse semaine de jeûne et je vais donc vous faire un petit déroulé de ce qui s'est passé pour moi. Ça s'est très bien passé, je suis très contente et très fière d'avoir fait cette expérience parce que je l'avais décidé déjà et puis que c'était un vrai challenge pour moi parce que la nourriture c'est vraiment un pan de vie auquel je m'accrochais beaucoup puisque c'était dans mon point de vue en tous les cas la seule valeur fiable, valable, je ne sais pas ce que j'avais derrière. Plein de croyances, plein de points de vue puis plein d'expériences surtout qui ont probablement tout validé. Donc aujourd'hui, ça y est, j'ai vaincu, j'ai fait mon propre Himalaya et donc je voulais vous en témoigner et puis peut-être vous donner envie, vous donner des pistes, en tous les cas c'est un sujet que je vais aborder régulièrement si ça vous intéresse. Donc je vous dis à très vite. Coucou, donc ça y est, je suis prête pour le départ. J'ai mangé ma toute petite compote et je commence cette semaine de jeûne. Donc je vous raconte ça au fil du temps et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je vais dans ce magnifique endroit et voilà mes réflexions. Je suis à Gigore pour ceux qui connaissent, ou très exactement à Loseront. Voilà, bon, je commence à avoir faim. Bon, ça ne commence pas très bien mais surtout j'ai très soif donc je vais aller boire et je vous dis à tout à l'heure. C'est le deuxième jour, donc comment ça se passe ? Eh bien hier soir, j'ai quand même été assez fatiguée après la purge et voilà. Donc là, je vais m'occuper de moi, je vais faire mon hydrothérapie du coulant. Et ce matin, j'étais en fait assez fatiguée, du coup je ne suis pas allée marcher parce que vraiment ça ne me parlait pas à ce moment-là. Donc ça sera pour demain. Voilà, donc aujourd'hui on a eu droit à un tout petit verre de jus de pomme, bien mélangé avec de l'eau. Et ce soir, bouillon ! Donc vous l'avez compris, l'idée ici c'est de profiter des paysages et de faire de la randonnée. Ça c'est une option en fait dans une semaine de jeûne où on peut choisir finalement ce qu'on préfère. D'autres préfèrent le yoga ou encore la méditation. Ici c'est de la randonnée. On descendre le chemin, donc une petite marche d'une heure, une heure et demie. Tout se passe bien. Ce matin, ça a été très difficile parce qu'en fait j'avais des tremblements, pas comme la fois d'avant, la veille, avec la transpiration. Mais là j'ai eu des tremblements, une fébrilité énorme. Et j'avais l'impression, comme on dit, que j'étais au bout de ma vie. Mais en fait non, il y avait de la gymnastique douce que j'ai faite. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait quand on est comme ça, donc dans le jeûne, et que comme ça on manque d'énergie totale. L'idée en fait c'est de faire remonter le son, donc faire des petits sautiments ou bien de faire de l'extension. Ça y est, aujourd'hui ça va enfin mieux. Je suis sortie de cette espèce de coma. Voilà, vous savez quand on fait trop la bringe et qu'on est pâteux, le foie qui va au-delà d'eux. Et là c'est fini. Là je vais faire une petite marche de deux heures et je me sens vraiment mieux. Et ça c'est sympa. Voilà, cette semaine s'est achevée dans la douceur, avec un vrai contact avec bien sûr la nature, les autres, le corps. Et vraiment on se rend compte que se détacher de la nourriture c'est vraiment pas compliqué. Je ne suis pas du tout une sur-femme, au contraire, pour moi la nourriture c'était fondamental. Et je m'aperçois vraiment que c'est serein en fait de s'arrêter de manger. C'est plutôt la fatigue du corps qui va surgir, parce qu'on détoxine, parce que le corps travaille différemment. Et du coup, moi qui n'étais pas trop en grande forme physique, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de vacances, je me suis sentie vraiment fatiguée. Bon, je n'étais pas non plus la seule à l'être. Et voilà, et franchement je vous invite à faire cette expérience. Ici c'était avec de la rando, je pense qu'on le fait vraiment avec plein d'autres choses. Notamment bien sûr du yoga, ça aussi c'est un classique. Mais pourquoi pas en fait, dans une notion un petit peu sacrée et spirituelle. Ça pourrait être super intéressant, parce qu'effectivement la semaine qu'on passe est sacrée pour nous. Merci.